Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo comment allez-vous ? J'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et je me suis dit pourquoi pas la FR maintenant ? En fait, je n'ai pas trouvé de motivation, etc. Donc je me suis dit, ça ne vaut pas la peine de vous faire une vidéo quand je n'ai pas de motivation, etc. Surtout que je n'ai pas regardé le match contre la Fiorentina de l'Inter, donc je ne pouvais même pas vous faire une vidéo par rapport à ça. Donc on va en parler maintenant en général. Surtout, comme ça au moins, vous avez une petite vidéo aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de news. On va dire que c'est un ortex et le pan-news, ce que vous voyez maintenant. Donc voilà, ça fait assez plaisir. Et voilà, nous voilà donc. J'ai positionné la caméra un tout petit peu autrement. Bon, mon téléphone, mieux dire, pour que je puisse vous parler. Beaucoup mieux, etc., etc. Pour que c'est un peu plus, on va dire, stylé, entre guillemets. Bref, bref. Alors, l'Inter contre la Fiorentina. Porca di quella. Voilà. Et donc, qu'est-ce que s'est passé ? Je n'ai pas regardé le match, comme je vous ai dit. Donc je ne peux pas maintenant vous parler des singuliers trucs. Je peux seulement vous parler de ça, ce que j'ai entendu, de ça aussi, ce que j'ai vu après, dans les images, ce qu'on m'a envoyé. Et donc, vous aussi, en fait, n'hésitez pas de m'envoyer aussi des images ou peut-être des choses par rapport au match qu'il y a de l'Inter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça, je pourrais en parler aussi en vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, faites-le n'importe où vous voulez. Vous pouvez m'écrire en privé sur Instagram ou même sur Snapchat ou même sur Facebook, comme vous le voulez. Donc, si vous voulez peut-être parler des scènes ou que vous voulez que moi, j'ai peut-être des trucs que je n'ai pas vus et que vous me dites, écoute, Elpa, tu as vu l'action là et l'action là ? Ouais, moi, je n'ai pas bien aimé. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, vous pouvez bien sûr en proposer en message privé. Ça me ferait extrêmement plaisir. Franchement, ce serait extrêmement cool. Donc, ouais, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que Lukaku a raté énormément d'occas pour marquer tout simplement. On a dominé le match, comme j'ai bien compris. On a bien joué le match, on va dire. Que ce n'était pas, on va dire, possible d'égaliser ou de l'avoir en égalité. Mais, d'un autre côté, à ce qui paraît, c'était quand même mérité l'égalisation parce qu'on n'a pas su en concrétiser justement des occasions ce que, à ce qui paraît, Lukaku aurait raté. Je n'ai pas regardé, donc je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas vous dire seulement ce que j'ai entendu. Et maintenant, bien sûr, je vois beaucoup sur Facebook par rapport à Lukaku qui compare le joueur avec Icardi, surtout avec l'exclusion de la Champions League. et Icardi qui est encore dans la Champions League et qui est en huitième de finale. Tout le monde critique beaucoup plus facilement Lukaku que je trouve aussi n'importe quoi. Parce qu'en fait, si on regarde l'équipe du PSG, l'équipe de l'Inter, on ne peut pas tout simplement les mettre à côté. Donc, soyons honnêtes, les gars. Donc, je ne sais pas ce que ces personnes-là ont encore à critiquer. Mais c'est tout simplement, je pense, le problème, c'est que... Donc, ouais, c'est beaucoup plus facile maintenant, bien sûr, de critiquer Lukaku, de critiquer aussi en général le joueur et aussi l'équipe. C'est trop facile. Je trouve que c'est... C'est trop, comment dire... Voilà. C'est un peu, on va dire, de lâche aussi d'un autre côté. Parce que je trouve que la plupart devraient plutôt se concentrer à soutenir cette équipe au lieu de la critiquer. Et énormément la critique, malheureusement. Et ça, c'est très, très, très... De lâche, je dirais, d'un autre côté. Et d'un autre côté aussi, très, très faux... Des très, très fausses... Comment dire ? Des très, très fausses supporters. Parce que quand tu soutiens une équipe, tu ne viens pas tout le temps ou tous les fois que Lukaku, par exemple, fait une erreur. Tu ne viens pas tout le temps casser les pieds que parce que Icardi a fait ça, a fait ça. Parce qu'en fait... Attendez. Ça ne veut pas se mettre comme je veux. Parce qu'en fait, ce que fait Icardi, ce que fait Icardi au championnat français, ce que fait Icardi à la Champions League, ça ne nous regarde pas. Ça peut seulement nous regarder niveau finance. Donc, financillement, ça peut nous regarder. Ça, c'est clair. parce que niveau financier, ça pourrait nous intéresser parce que peut-être le PSG pourrait justement le garder et nous donner 70 millions, que ça serait quand même pas mal. Mais de comme j'ai compris aujourd'hui, d'ailleurs, Lavanda... Lavanda a su encore une fois parler d'elle. J'ai même vu un article sur Facebook où il y avait écrit «Lavanda parle pour son mari, laisse trembler le PSG parce qu'elle n'est pas sûre s'il reste ou pas. » Elle a parlé qu'il a toujours un contrat avec l'Inter, donc c'est à lui de voir, etc. Rien n'est dit « Mais qu'est-ce que tu vois ? Va, va, t'en es à Fancou, va, t'en es là, derrière la ponte, qu'est-ce que tu fais à me ? » Donc, elle joue comme ça. Elle joue comme ça. Comme on est habitué, comme on est, bien sûr, quand on l'a déjà entendu, on l'a déjà vu pendant toutes ces années, elle continue son scénario. Donc, le message, je pense, chez Lavanda n'est toujours pas arrivé qu'à l'Inter, il n'est pas tout simplement, comment dire, accepté, on va dire ça comme ça. Et franchement, j'ai un peu de, comment dire, de casse-couille, on va dire ça comme ça, qu'on n'ait pas passé en Champions League parce que là, maintenant, il y aurait Inter-PSG. Icardi dit « Merda, que cool que c'est ! » Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait passé quand il serait venu jouer à Milan, à Icardi. Bref, 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 bref ! Malheureusement, ce n'est pas passé. Bref, on va se concentrer sur l'Europa League. L'Europa League, alors, on a eu cette équipe que je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à le tirage au sort. Je pense que ce match-là devrait passer, mais attention, ne pas sous-estimer, ne pas sous-estimer l'adversaire parce que j'ai vu que beaucoup ont déjà sous-estimé. Facciamo des goliadores, vinciamo 10 à 0. Oh, calma, calma. Ils sont tous en train de sous-estimer l'équipe. Certes, si on parle maintenant au niveau d'histoire, au niveau du niveau de l'équipe, ok, d'accord, pas de problème, pas de souci, il n'y a pas de... il n'y a pas de... à comparer. Donc, l'inter est au-dessus. On est bien d'accord sur ça. Là, on ne peut pas dire, ah non, mais là, non. Ok. Mais après, au foot, il ne faut jamais dire jamais. Et la plupart, je pense qu'ils l'ont oublié. Donc, ne sous-estimez jamais l'adversaire. Certes, sur la carte, c'est facile. Oui, mais ne sous-estimez pas l'adversaire. Bref. Donc, normalement, ça devrait passer sur la carte. Normalement, ça devrait passer. Maintenant, on verra par la suite ce qu'il va y arriver. Ensuite, ouais, contre la Furentine, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas besoin de vous répéter que voilà, c'était tout simplement des occasions qu'on n'a pas su en profiter et on n'a pas su en mettre et voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu ne le fais pas. Skriniar, énorme erreur d'ailleurs, au but, énorme erreur. J'aurais fait, tout simplement, j'aurais taclé comme un malade. Skriniar, la prossima volta, spacchegli quella cazzo di gamme, ti prend un cartellino, ma va, fango la cartellino, a me non, quella non, fa un gol. Abbiamo vinto 1-0, ci portiamo la coppa, la coppa, ci portiamo e voilà, c'est très dommage que Skriniar ne l'a pas fait parce que Skriniar aurait pu largement et tranquillement l'arrêter, tout simplement. Et voilà, il ne l'a pas fait et je pense aussi une erreur défensive. Skriniar, il faut dire aussi, cette année est en train de faire des énormes erreurs défensives que des fois ça nous coûte comme le match de la Fiorentina, ça nous coûte des points. Faites un peu attention à ça, vous verrez, vous verrez que j'ai raison. Ça me fait un peu mal au cœur de parler comme ça de Skriniar porca di quella mais malheureusement avec cette défense à trois, je crois qu'il a quand même un tout petit peu de difficultés. J'espère qu'au fur et à mesure maintenant qu'il rentrera dans le système de tout cela, qu'il rentrera dans le système que peut-être il va s'orienter et bien s'adapter en général. On verra bien. Donc en tous les cas ce que j'espère. Parce que si maintenant je vais vous donner un exemple, Devray joue beaucoup mieux que Skriniar que l'année passée par exemple c'était le contraire. Skriniar était beaucoup mieux que Devray. Donc ça ne veut pas dire non plus que Devray c'était de la merde attention ou que Skriniar maintenant c'est devenu de la merde. Pas du tout, je ne dis pas ça. C'est seulement qu'il est en train de caler ou qu'il y a des prestations un peu moins fortes on va dire que celles qu'on avait. Voilà. Bref, en tous les cas ça, niveau foot voilà, c'était ça. Ensuite, on va parler de la chaîne Ortex et le pas. La chaîne Ortex et le pas en fait, il y aura bien sûr des nouvelles vidéos qui vont arriver etc. mais certainement il va y en avoir prochainement moins de vidéos. Pourquoi ? Parce que tout simplement je ne trouve pas de motivation et franchement pratiquement aussi pas le temps on va dire entre guillemets. Donc je ne veux pas non plus vous balancer des vidéos inutilement et des vidéos qui ne servent à rien. Je veux quand même vous apporter des vidéos que j'aime bien faire et des vidéos que j'ai aussi envie de les faire parce que si je vous apporte des vidéos parce que je dois vous apporter des vidéos absolument ça serait un peu con de ma part et bien sûr ça se verrait tout de suite. Il y a ma série d'ailleurs qui a commencé un peu les couilles. Et ensuite voilà niveau ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer de cette façon-là mais ça va aller beaucoup plus doucement et voilà en espérant que bien sûr on va avoir des nouveaux concepts parce qu'on est en train de réfléchir aussi des nouvelles trucs avec Cortex ce qu'on peut faire sur la chaîne donc on est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait bien sûr changer pour l'année 2020 bien sûr pour ne pas vous apporter tout le temps la même chose donc on va essayer un tout petit peu de vous apporter des nouvelles choses si vous avez des propositions n'hésitez pas aussi de nous les poser sur Instagram sur Facebook donc on est ouvert vraiment à tout donc nous on aime bien travailler avec vous que vous regardez les vidéos donc on aime bien aussi travailler avec vous donc pourquoi c'était toujours un but de notre part tout simplement bref 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 pour finir cette vidéo je dois vous dire que tout simplement je suis content je suis heureux ces derniers jours je suis heureux parce que parce que déjà j'ai rencontré une superbe fille et je suis voilà septième ciel là-haut et c'est super je suis super heureux franchement voilà rien à dire et aussi super heureux pour la chaîne Ortex Elpa que cette année 2019 était évolutionnaire on va dire ça comme ça niveau vue niveau like franchement énorme on a augmenté on va dire le niveau de vue donc ça me fait extrêmement plaisir surtout pour les réactions je vois que ça fonctionne extrêmement bien ça me fait plaisir certes les commentaires sont un peu à chier mais bref bref voilà donc c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas de vous laisser vous-même un petit like parce que c'est aussi votre chaîne n'oubliez pas donc laissez un petit like à cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir commentez-en-dessous la vidéo qu'est-ce que vous en pensez de cette inter est-ce qu'on a à nouveau ce moment de crise la crise du décembre est-ce qu'il y a un camp une fois là ça c'est la question et voilà sur ce c'était tout pour cette vidéo abonnez-vous à la chaîne Nortex Elpa ça me ferait extrêmement plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo votre Elpa triple peace Abonnez-vous à la chaîne